Bonjour Christian, qu'est-ce que tu as de chouette à nous présenter aujourd'hui ? Ah, vous savez ce que c'est qu'une uchronie ? C'est donc une manière de réécrire l'histoire en racontant le contraire de ce qui s'est produit. Je fais très court et je raccourcis bien sûr la définition. Alors, cette série est une série qui compose déjà pas mal d'albums, c'est une série plutôt connue. Et elle garde, je voulais vous en parler parce qu'elle garde quand même une certaine tension dramatique à travers toutes les histoires qui sont racontées, imaginées. Alors ici, on a imaginé, enfin les auteurs ont imaginé que le royaume de France avait été envahi à l'époque de Louis XIV, que Louis XIV était mort assez jeune, mais que son frère avait traversé l'Atlantique et avait reconstitué une nouvelle France, là où se trouvent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et on va retrouver à la fois tout ce qui faisait évidemment les intrigues de cours, les rapports de force, la géostratégie internationale, mais avec cette donnée différente de l'Angleterre, de l'Espagne qui occupe le territoire de la France, et par contre la France qui se reconstruit, qui se réinvente de l'autre côté de l'Atlantique et donc forcément au détriment des Espagnols et des Anglais. Et c'est à la fois assez jouissif parce qu'on s'amuse beaucoup quand on connaît bien l'histoire à retrouver évidemment le contraire de ce qui s'est passé. Cette histoire, on la connaît. Et en même temps, comment est-ce que les personnages mis dans cette situation vont finalement faire exactement la même chose que ceux qui étaient là et qui ont vraiment vécu les situations. Donc voilà, c'est une très bonne histoire en deux tomes. Le premier tome est paru, le deuxième c'est pour dans un an. Mais je vous recommande vraiment parce qu'en plus c'est superbement bien dessiné. Ce sont des très très bons dessinateurs qui illustrent ces histoires abracadabrantes, disons-le, mais qui nous permettent de poser un regard amusé sur l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada